Sous-titrage ST' 501 C'est un acteur politique et coordinateur du mouvement du Sénégalais et le mouvement national du Sénégalais Il a beaucoup d'appelé le mouvement national du Sénégalais Le mouvement national du Sénégalais Le mouvement national du Sénégalais Il a aussi une coalition politique qui a travaillé avec Idriss Esek Cette fois-ci, nous avons vu un mouvement national du BES de la République Il a été en train de faire des élections présidentielles Il a été en train de faire des élus pour parler de ce programme Il a été en train de faire des élus de la République Il a été en train de faire des élus de la République Il a été en train de faire des élus de l'équipe Il a été en train de faire des élus de l'émigration Il a été en train de faire des élus de la République J'ai vu une équipe jeune et je félicite Salam de ce travail Je te souhaite de faire des projets Il a été en train de faire des élus de la République Parce que j'ai été en train d'être un homme Je suis parmi les héros de Sénégalais j'étais présent donc cela me témoigne de cela depuis 2020 aussi depuis des années à chaque fois il est renouvelé oui c'est ça donc c'est le bruit du sénégal en espace digital au sénégal donc il faut nous rendre hommage je pense que mon mec l'héral dame djien aussi voilà donc mon nom d'un sénégal donc voilà donc monsieur sarre d'un nouveau sénégalais nous barré barré mais il ya beaucoup de questions qui se posent là-dessus à cause des contradictions il y a il y a certaines ong et il y a n'a qu'il y a des informations horizons sans frontières il n'a qu'il n'y a pas de 300 morts l'état du sénégal avec le communiqué du ministère des affaires étrangères démentir l'inimètre mais l'égulité cool ce n'est l'or l'or hame tame tout d'égard le comment on a l'éjecte et les contrats de chambon mène l'on n'a qu'il y a un petit dieu à l'ombre il y a eu de l'émigration bon état du sénégal de feux de feux de feux de feux l'éclat khalis si politique d'immigration madame afin d'interdire l'immigration ni gérer l'immigration clandestine et à sénégal de l'éclat khalis parce que tu vois bien il n'y gelé l'iane khali si d'autres états sénégal pour nous mener créer des emplois pour nous mener madame ferait bah khali mener pas décourager si l'immigration clandestine mais mon emblum diapti à ce c'est à l'ombre de l'éclat khali mais ça veut dire quoi ça veut dire que n'yom c'est une politique de démenti madame mène fêter mais n'a qu'on comprenait l'eau parce que aussi comme le matin d'or en fait dans tous les pays mouy france sénégal et à une faible et à des dundé fn à 70% voici moins pays siri souffrant bidem et balle l'eau madame n'y a mené prouvé n'est affreux la benny sanctionné d'accord il n'y a un directeur boite d'un ministre boite d'un d'un sart d'un boulot mais fils sénégal de n'y persiste madame tu l'aim dougue tandis que la vérité et madame est visible quoi donc ça veut dire que sous y'a une organisme y waké y'a une chiffre et ils ont ils ont des rapports directs y'a hamna et à sénégal d'où mané amnoukou amniko mais d'un bien le jeu de démenti pour madame gagne amouindrir gati parce que chaque fois que l'immigration a à fait un bateau coulé et bateau d'anou et d'idées mais l'eau gâtie et à sénégal parce que l'ignigume l'eau dilep l'ignigume l'eau si madame création d'emploi à à chaque fois des faits tiguit donc voilà maintenant nouvellement m'y fait aussi ces manifestations mais est ce que monnaie d'emblie ya gati et fayot hamantine parfois y tacham les deux est-ce qu'il n'est pas mieux d'habitude d'endosser des responsabilités et c'est de faire revenir à la responsabilité mais tamis m'étenir bien l'aspect boire n'est ni d'une compréhension que né l'état a failli et bernes sens mais au moins ce n'est de d'effort pour se rattraper dans l'autre sens bon je ne dis pas que l'état se rattrape sur bernes sens en dame de qui lui a de fo 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 djégui d'ailleurs m'a d'ailleurs bien à faire sur le sujet de l'immigration clandestine disons que c'est le coeur bâle s'ouvre au domi khadiatoube n'est pas de fénal sénégalais et une aux radiotou sénégal sénégalais a moutu n'es pas sénégal sénégalais amounais a mounais aise c'est ça la vérité c'est ça les questions qu'il faut se poser moi j'ai fait le terrain j'ai fait des constats j'ai fait des rapports que j'ai fait ma main mais je sais que le travail du sénégal n'est pas un étranger qui va prendre au nom de quoi au nom de que le sénégalais a investi dans la société il préfère prendre des étrangers parce que si on doit faire 100 000 ou 110 000 il peut faire faire un guinéen ou un guinéen ou un libérien à 50 000 c'est ça la vérité c'est ce qui a fait répercuter jusqu'à ce qu'on a fait parce que c'est ce qui crée les fronts sociaux c'est une priorité unique c'est que les enfants de bas âge nous pouvons être en formation pour que dans 3 ans ou 4 ans nous avons un métier parce que les enfants de 6 ans ou 17 ans vous avez une formation vous avez une formation parce qu'au bout de 3 ans si ils ont 20 ans ils commencent à être salariés mais est-ce qu'on va aller à un côté il y a une responsabilité qui appartient à ces jeunes parfois ils ont une responsabilité ils ont une responsabilité je n'ai aucune responsabilité au contraire ils sont victimes je m'explique bien moi je vais vous expliquer c'est à dire sous investisseurs que ce soit un investisseur national ou un investisseur international tu as une licence tu as une permission c'est ce qu'il t'a dit et tu as une responsabilité en regardant si ce qu'on a déjà dit Mme Mingouna ou Mme Normie qui n'a pas de capital il y a deux employés et qu'est-ce que tu as pris en compte pour que je n'ai pas pris en compte même si je n'ai pas eu j'ai pris en compte mais j'ai pris en compte il faut qu'on a pris 2 millions pour 25 ans pour qu'on a pris en compte Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais en Sénégal, ce que vous voyez, l'Indien est venu à l'Obi boutique. Il n'y a pas de marché exclusif, sauf qu'il y a des Guinéens qui sont venus au nom de quoi. Pourtant, au début, les Sénégalais ont travaillé, ils ont fait 90 000 à 110 000. Ils ont fait congé au Sénégal. Je n'ai pas eu des preuves, je n'ai pas eu des messages sur mon téléphone. Parce que j'ai pris mon auto à garer dougou, à parler avec les Sénégalais. J'ai vu trois Sénégalais, qui sont les gardiens de la porte d'entrée. Ils ont fait gérer le parking. Si ils sont venus à l'air, ils n'ont que des Guinéens et des Indiens. Il n'y a pas d'intérêt au Sénégal. Tout le monde n'a pas d'un hypermarché exclusif. Mais si vous êtes raciste, j'assume mon racisme. Si mon fils est venu au Sénégal, je l'assume. Maintenant, si un fils du Sénégal n'a pas des hobbies, les autres, ils n'ont pas de travail. Parce que ce n'est pas juste les étrangers. Il y a des gens qui ont des moyens. Les Sénégalais, ils ont des hobbies pour les étrangers. Ils ont des hobbies pour les garçons. Ils n'ont pas de prendre des enfants parce qu'ils ne veulent pas payer. Mais tout cela, c'est l'État qui est responsable. Parce que l'État, si on est obligé, ils ont des moyens à des hobbies pour les garçons. C'est l'État qui est obligé de prendre des enfants en priorité. C'est ce qu'on appelle. Quand on a donné le Réumi, tout le monde n'a pas de sénégalais dans un ratio. Ils n'ont pas d'une entreprise, nationalisent-le, leur donner un Sénégal pour les diriger. D'accord. Et les étrangers, vous regardez par exemple, il y a des salis, des petites côtes. Mais moi, j'ai voulu aller parce que Rémi Risa est partenaire. Oui. Il y a mon partenaire. Ils vont aller. Je n'ai pas encore le restaurant. D'accord. Mais ils vont parler à beaucoup de restaurants. Tu sais ce qu'on dit. Chaque tête c'est 100 euros. Chaque tête c'est 100 euros. Chaque tête c'est 100 euros. C'est 65 000 euros. Ca veut dire quoi? Ca veut dire que sur 1 000 euros, tu peux avoir 10 employés. D'accord. Est-ce que tu as entendu? C'est ce qui n'est pas. D'accord. Tu veux dire, que les enfants ne sont pas en train de se dire. Ils ne sont pas en train de se dire. Ils ne sont pas en train de se dire. Ils ne sont pas en train de se dire. Non, ce n'est pas comme ça. L'État a une obligation et impérative de faire les enfants. Cela n'a pas besoin même de faire, d'incarner le nationalisme. D'accord. Pour moi, tout le monde est en train de se dire. Parce que le Sénégal, c'est le Sénégalais. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc on ne laisse pas les gens des gens. Les gens d'Ali, les gens de la campagne. Ils ne sont pas en train de se dire. Non, non. On ne peut pas. Si Dakar a un ami, c'est parce que les deux, c'est parce que les deux, c'est parce que les deux, ils sont en train de se dire. Ils sont en train de se dire. Et cela, il faut l'air de nous diriger. D'accord. Mais à l'autre côté, la responsabilité, il faut la diversifier. C'est juste un utopie. C'est ce qu'on pense. Tu vois, tout le monde est en train de se dire. Moi, j'ai les moyens de voyager mais je suis là. Ils ont des moyens de voyager. Tu me diras que certaines autorités peuvent aller au Maroc, ou aller à Paris, ou aller à l'autre. C'est eux parce qu'ils ne savent pas. Mais les enfants, ils peuvent être en train de se dire. Les enfants, ils sont en train de se dire. 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 Après, qu'est-ce qui va se passer? Les étrangers, ils ont pris les trottoirs et ils sont en train de se dire. Ils sont en train de se dire. Ils sont en train de se dire. Pour quoi? Les Sénégalais, ils peuvent avoir droit de circuler normalement. Les Sénégalais, ils sont en train de se dire. Autodicocle la sonne, ils peuvent se dire. Pourquoi? Parce qu'ils étrangers, ils ont pris les trottoirs. Mais cela, c'est de l'anarchie. Cela n'est pas de l'anarchie. Cela ne doit pas de réguler. Il faut faire une réforme migratoire. Les étrangers, ils sont en train de se dire. Mais ils ont besoin d'un étranger. Ils ont besoin d'un étranger. En quoi faisant? Ils ont besoin d'un billet. Ils ont besoin d'un carte de séjour. Ils ont besoin d'un titre de séjour. Ils ont besoin d'une taxe. Et tout ce qui doit être pour les normes. C'est la même chose. C'est la même chose. Ils doivent vivre la même chose. Ils doivent vivre la même chose. Et ils ne peuvent les faire. C'est ça? Mais le Sénégal, si on parle en tant qu'opposant d'habitude, il y a des propositions. Mais vous qui êtes, comme éventuels, président de la république, Lek Tibir, il y a des propositions qui ont besoin d'une stratégie. Les Sénégalais peuvent bénéficier. Il y a Boubacar Sans Frontières qui nous parle de 1700 morts au trimestre 2023. Qu'est-ce que tu as fait réellement par rapport à ces pays? Nous devons pouvoir l'installer pour que le Sénégal puisse sortir du droit minimum. Je te disais, les enfants du Sénégal sont dans le Sénégal. Les Sénégalais sont dans le Sénégal. Les Sénégalais sont dans leur force et leurs privilèges dans leur pays. Nous sommes dans le Sénégal et nous sommes dans le Sénégal. Nous sommes dans le Sénégal et nous sommes dans le plus respectés de notre propre pays. Dans le Sénégal, vous êtes dans l'étranger là-bas. C'est la vérité. Moi, je ne l'ai vécu personnellement. Il y a eu une vie personnelle. Ce n'est pas ça. Si vous êtes dans le pays ou dans le pays ou dans le pays c'est pourquoi il y a une priorité. Mais ce n'est pas le cas. Si vous êtes dans la ville mais si vous êtes dans la ville c'est vrai et nous vous êtes dans le pays et vous avez des questions mais vous avez des questions et vous avez des questions mais vous avez des questions que vous Nitez. Mais vous pouvez en tirer les enfants et les enfants qui peuvent prendre des risques pour dire qu'ils ont des risques ou pour ne pas les enfants et qu'ils ont tous les discours de tous les jours. Ce n'est pas qu'une politique de développement. C'est tout ça parce qu'on ne peut pas Je pense que c'est la politique de moteur de développement. Si vous voyez des agences, des DER, des ANAPEJ, des je ne sais pas quoi, c'est des agences qui créent des directions, le président est venu créer, le président est dans nos agences. Pourquoi? Parce que c'est juste des projets. Des projets en hauteur, mais ce n'est rien du tout. Il n'y a rien de la consolidation du tout. Parce que le moteur de développement, c'est que le monde peut être en train de se battre, mais il continue de se produire, de produire le monde. Mais ce n'est pas le Sénégal. Il n'y a pas de politique industrielle. Le ministre de l'Industrie peut me dire. Il faut être sérieux. Ça peut être rigolo, mais c'est la vérité. Tu regardes par exemple le TRB. Le TRB, c'est parce que la modernité, c'est vrai. Mais il n'y a rien à dire. 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 Il y a rien à dire. Il faut créer des zones industrielles sur les parties. Après lui, il y a des zones commerciales. Mais il n'y a rien à dire. Il y a des 70 km. C'est dur. Il y a un peu de l'aspect politique qu'on peut évoquer. Ce qui se passe actuellement dans le pays, depuis quelques temps, le président de la république décide maintenant jusqu'à là d'une élection présidentielle en 2024. Il n'y avait pas eu des gens qui ont été évoqués à Bernard Bocuillacar. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas eu des cartes blanches pour choisir le candidat de Bernard Bocuillacar. Personnellement, est-ce que tu as une erreur ou une confiance dans Bernard Bocuillacar? Je n'ai pas eu des cartes blanches. La preuve qu'à ce moment-là, c'est Bernard Bocuillacar. Parce qu'on ne peut pas s'occuper de l'opposition. Il ne peut pas s'occuper de l'opposition. Cela ne peut pas s'occuper de Bernard Bocuillacar. Mais je fais appel à la dignité de ceux que je vais citer là. C'est Ali Ndiaye, Amadouba, Maktar Sissé, Abdoulaye Daouda Diallo, Mamboué Diallo. C'est-à-dire, où est-ce que c'est votre dignité? Je ne peux pas s'occuper de la dignité. C'est ça la vérité. Je ne peux pas dire que M. Sarr, il a dit exactement dans la coalition actuelle. Je suis président sortant. Il doit être en tant qu'il a une expérience présidente. Il doit savoir qui doit être en train de se détenir. M. Kessal n'a pas le destin des uns et des autres dans ce pays-là. C'est ça que je n'ai pas le droit. Mme Annetan est limité. Mais M. Kessal n'a pas le droit. Parce que le bureau président est en train de se détenir. D'accord, nous avons un clan qui veut sauver. Nous avons parlé de la primaire et tout. Mais pourquoi M. Kessal n'a pas le droit ? Et puis cette carte blanche-là, on va voir. M. Kessal n'a pas le droit, Inch'Allah. M. Kessal n'a pas le droit. Il est en train de se détenir. Il est en train de se détenir. Il doit être en train de se détenir. Il doit être en train de se détenir. Et ça se comprend. Dans la mesure où la liste qui est tous des autorités super riches, nous n'avons pas le droit. Comment nous avons le droit ? Si M. Kessal n'a pas le droit. Si M. Kordocontrôli n'a pas le droit. Si je n'ai pas le droit, il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Donc peut-être qu'ils ne peuvent plus en train de se détenir. Mais ce que je sais, M. Kessal de façon générale, tout le Sénégal et tous ceux qui veulent être président dans ce pays, n'a pas le droit de choix sur eux. Parce que M. Kessal, quand il est président, les Sénégalais n'ont pas le droit. Donc les Sénégalais n'ont pas le droit. Il n'a 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 pas le droit. C'est ce que j'appelle Mme, le côté courtisan du système. Tu dois avoir une indépendance intellectuelle. Et une indépendance d'agissement. Il ne doit pas nous faire le droit. C'est une question de confiance ou de l'écouticité? Non, mais pourquoi est-ce que c'est une confiance? J'ai une confiance pour que je n'en fasse pas pour qu'elle soit au top de ma famille. Mais regarde-le sur ce mouvement, pourquoi est-ce qu'on t'en fait? C'est parce que j'ai mon idéologie, ma vision et mon programme. Je l'ai proposé à des gens qui sont des anciens camarades de classe, des amis d'enfance, qui sont des gens qui vont aller dans la politique. Ils ont entendu parler de la télé et ils ont commencé à adhérer. Oui, c'est comme ça. Mais c'est différent. C'est totalement différent. C'est carrément différent. Makissal est un président qui a fini les deux mandats qu'il avait demandé aux Sénégalais. Maintenant, il a laissé la responsabilité de sa coalition. C'est ce que nous pouvons dire. Il a voulu choisir un candidat. Mais il a voulu imposer un candidat. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Même si je sais que le candidat est logique, je ne veux pas le candidat. Je ne veux pas le candidat. Je ne veux pas le candidat. C'est ce que nous allons dire. Inch'Allah. Mais est-ce qu'il n'y a pas de problème pour le président 7 2024? Maki, il est deux. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Maki, il a dit qu'il n'y a pas de problème pour 5 ans ou 7 ans. Où est-il? Il a dit qu'il n'y a pas de problème au Sénégal. C'est confirmé. Il a dit qu'il n'y a pas de problème en 2024. C'est ce que je disais pour le moment. Mais ce n'est pas encore acté. C'est vrai. Donc tu as doutes de qui peut aller en arrière? Je n'ai pas de problème à Maki, c'est ça. C'est ce que tu as fait. Il y a des choses à respecter. Il y a des choses à respecter. Il y a des choses à respecter. Il n'y a pas de problème à Maki, c'est ce que je n'ai pas de problème. Mais je n'ai pas de problème à Maki. C'est mon bonheur. Il est de l'amour. Il est de l'amour et il est de l'amour. Mais je n'ai pas de problème à Maki. Alors, dans la question de Maki, vous avez dit que nous avons parlé? Qu'est-ce que c'est en train de dire que Maki est dans Ousmane Sonko? C'est pour ça. Parce que Maki est en train de dire que Maki, Ousmane Sonko n'a pas trop de comprendre ce que je me suis dit. Je veux dire que Maki est en train de dire que Maki est en train de dire que Maki est dans Ousmane Sonko. J'ai dit que Maki est en train de dire que Maki est en train de dire ça. Je l'expliquerai. Mais par rapport à Birko Alisson, on en parle. Il y a des gens qui citent des noms. Moi déjà, ça a fait des références chez Tchaï Tours. Ali Nguinjaye, Abdoulaye Daouda Diallo, Amadouba. Il y a des gens qui citent des noms, mais ils ont des profils qui doivent être. Mais pour l'instant, ils sont en train d'entendre. Il y a une autre modèle aussi qui est Boun Abdoulah Djon. Qui est-ce qui est le plus important? Si il est le plus important, il est le plus important. Dites-moi. Supposons qu'il n'y ait pas de candidat. Supposons qu'il n'y ait pas de respect pour les enfants. Supposons qu'il n'y ait pas de candidat. Supposons qu'il n'y ait pas de candidat. Même si il ne l'y a pas. Il n'y a pas de candidat. 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 Il faut le défendre. Oui ! Parce que tout ce qui est force de l'Etat. On ne comprend pas. Maksal n'est pas le président de la session de service. Il n'est plus un président du Sénégal. Il n'y a pas de candidat. L'a pas de candidat pour le futur. C'est ce qu'il est décédé. Il faut juger le passé de Maghizal en tant que président depuis 2012. Maghizal a fait beaucoup de fautes. Il a un problème de choisir un candidat de Beno. Est-ce qu'il ne l'a jamais voulu? Il ne l'a jamais voulu. Maghizal veut être la seule constante. C'est ce qu'il a dit. Si tu regardes l'élection locale, je ne suis pas pro d'Amou Duba. Mais Amou Duba est une chance pour être le maire de Dakar que Abla Dioussard. Je sais que je ne pouvais pas être le maire de Dakar. Mais au minimum, il devait être le maire de Parcelles. C'est un fief confirmé. Mais Maghizal a tout fait pour cela. Pourquoi? Vous confirmez la guerre interne entre lui et Amou Duba. Non, il n'y a pas de guerre interne. Amou Duba joue le surnom avec Maghizal. Il se plie, il a des ambitions. Pas cachées. Ce sont des ambitions enveloppées. C'est une autorité qui est de Maghizal. Mais Maghizal sait que Amou Duba veut tout. Amou Duba n'a pas le fait pour affronter Maghizal. Parce que Maghizal n'est pas en position de faiblesse totalement devant Amou Duba. C'est-à-dire que Amou Duba, il a un profil présidentiable naturel. C'est un peu comme Khalifa Salle en 2019. Mais il ne s'est pas affirmé. Amou Duba, un instant, il tarde à s'affirmer. Parce que la politique, c'est une question de moment opportun. D'abord, il a une question de taille. Mme, l'affaire n'a pas l'air. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'affirmé. Est-ce que vous l'avez fait pour vous? Qu'est-ce que vous l'avez fait pour vous? Par rapport à la confiance du président Maghizal, il peut y avoir le nombre d'électorats pour pouvoir travailler au Sénégal. Tu me diras que si Amou Duba est un homme super riche et qu'il va s'affirmer à chaque amoureuse ou qu'il va s'affirmer à Tabaski et tout, parce que Maghizal est l'affaire, je suis d'accord sur ce plan-là. Mais en dehors de ça, Amou Duba Maghizal n'a pas l'affaire. Il n'a pas l'affaire. Il n'a pas l'affaire. Il n'a pas l'affaire. Si je n'ai pas l'affaire, si je n'ai pas l'affaire, si je n'ai pas l'affaire, alors la coalition va exploser. Et si je n'ai pas l'affaire, il n'empêche que la coalition va exploser? Non, je vais avoir une petite fissure, parce que Amou Duba, j'ai une lecture sur cette coalition que Amou Duba, a un profil présidentiel naturel. Amou Duba, c'est comme ce que je l'ai expliqué, comme Khalifa Sale en 2003. Maintenant, bon, après c'est fini. Mais quand même, il faut juste expliquer une chose. Les Sénégalais n'ont pas l'intérêt de Amou Duba, président. Non. Les Sénégalais n'ont pas l'intérêt de Maksa, président. Les Sénégalais n'ont pas l'intérêt de Idriss Seck, président. Les Sénégalais n'ont pas l'intérêt de Karim Ouad, président. Les Sénégalais n'ont pas l'intérêt de Mali Gakou, président. Parce qu'ils incarnent le système. Et si on a l'intérêt, c'est de dégager ce système-là. D'accord. Le système n'a pas l'intérêt parce que le système n'a pas l'intérêt du Sénégal. Le système n'a pas l'intérêt de Mali Gakou. Le système n'a pas l'intérêt de Mali Gakou. Malgré le milliard de toits, pour lutter contre l'immigration clandestine, jusqu'à ce que les enfants ne sont pas l'intérêt de Mali Gakou. D'accord. Sur ce point, le président de la République doit recevoir bientôt, ou aujourd'hui, les députés de Mali Gakou au palais présidentiel pour discuter avec eux sur les conclusions du dialogue. C'est ce qu'on a dit. Parce que si on l'a dit, on a évoqué également l'article L-29 et L-30 et qu'on peut éventuellement avoir une modification. Tu as répondu concrètement que les présidents de la République peuvent les donner pour eux qu'ils puissent le respecter comme hors d'eau une fois qu'on a fait un projet de loi et l'Assemblée nationale, on peut concrétiser cela. D'accord. N'empêche, on a évoqué le cas des deux, le cas également aussi. Non, moi, une modification... Bon, je ne suis pas responsable de ce dialogue-là et des décisions. Pour lui, honnêtement. parce que je suis de ceux qui ont boycotté le dialogue. Je sais. Parce que le dialogue, c'est un sauvetage du système, mais aussi un piège pour avoir des complices de l'opposition de ce qui veut, isolé et compléter contre Ousmane Sonko. Donc, je l'ai toujours dénoncé et j'ai toujours marqué ma solidarité en faveur d'Ousmane Sonko. D'accord. Effectivement. Mais, est-ce qu'on l'a abandonné? Parce qu'on l'a abandonné. Non, je sais qu'on l'a abandonné. Mais moi, j'ai fait une interpellation devant le Sénégal. Pour qu'on le sait. Mais, approfondir la réflexion pour qu'on l'approfondir un tout petit peu. Personne, vous savez, les personnes, elles ne peuvent pas s'assurer. Mais, même si on l'a abandonné aujourd'hui, elles devraient l'appliquer parce que, si la décision est déjà prise, il n'y a plus de plus de plus. Non, tu sais, l'amnestimum, c'est à une année jusqu'à une autre année. Et, je sais que, même, je sais que, on l'a aimé plus tard. Parce que, on l'a fait d'un mandat. Oui, on l'a fait d'un mandat. Parce que, tout le monde a aimé. Tu sais, le fait même de vouloir on l'a fait d'un mandat. Et, on l'a fait d'un mandat. Et, on l'a fait d'un mandat. Et, non, parce que, on l'a fait d'un mandat, c'est très important. Je veux que tu décortiques un tout petit peu ce que tu expliques pour qu'ils puissent comprendre. C'est moi, c'est que, c'est un mandat. C'est un mandat. Et, c'est tout qu'on l'a fait sur Ousmane Sonko. C'est un mandat. 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 Et, c'est un mandat. le Président de la République et l'entretien avec le journal Le Monde. Il y a des établissements et l'estabilité de l'établissement. Mais les gens qui parlent, ont-ils un petit peu à dire ? Tu sais, tu l'as écouté sur le souffle, mais tu ne l'as écouté. C'est ce que tu peux dire. Tu l'as écouté sur le souffle, mais tu l'as écouté sur le souffle. Tu sais, il ne se dit pas que les jeunes ne sont pas pour qu'ils ne peuvent pas retourner à l'enfant. C'est comme ça la semaine dernière. Tu as écouté? Je l'ai écouté. Il n'est pas pour que les jeunes ne peuvent pas retourner à l'enfant. C'est-à-dire que si la vie est sauvée, il peut être en force. Je le dis. C'est une décision, Makissal. Je le juge si tu sais que les jeunes ne peuvent plus parler de la vie ou les jeunes ne peuvent plus parler de la vie. Pourquoi est-ce que Makissal n'est pas présente pour une troisième candidature ? Parce que dès que tu parles, tu parles, par exemple. Je vais te donner l'exemple. Tu parles, par exemple. Tu parles, par exemple. On sait que c'est quelqu'un de spontané. On sait que Mme ne cache pas ses émotions et ses intentions. Parce qu'il y a un micro. On sait que les Sénégalais ont dit que Ousmane Sengode ne le connaît pas. Et pourtant, il y a ça. Même si c'est une décision qui n'est pas. Donc ça veut dire que le troisième mandat, je pense que si je n'ai pas dit que le troisième mandat, je peux le guérir à 90%. Mais comme je n'ai pas dit que c'est ça. Maintenant, sur le cadre du nouveau deal entre les gens du système. Il faut que le déroulé soit le déroulé. Mais le deal, parce que voilà. Parce que Barte, il faut qu'il y ait des décisions qui sont armées. Donc c'est pour ça qu'ils veulent sauver leur peau. Parce que qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que c'est un déroulé au Sénégal. Non, c'est un déroulé. C'est normal que Barte, je t'explique. C'est normal que Barte, je t'explique. Barte, le paroxysme de son ambition, tu sais quoi? L'erreur. Il est au meilleur de Dakar. C'est ça qu'il se passe. Tu sais si jamais il est à l'un des juges, il est à l'un des juges, et il est à l'un des juges. Elle est à l'un des juges. Alors, si je t'apprécie le palais ou l'avenir, alors tu te fous de la maire de Dakar. Tu as éduit l'ambition de Barte Lémy Jazz en tant que politicien? Maire de Dakar, quel est la maire de Dakar? Ce que je dis de Barte est lié au milieu de la tête. Je lui ai dit que Barte, paroxysme, où l'ambition est plafonnée, est une maire de Dakar. Il y a beaucoup de questions. Cela n'était pas très pratique. C'était parce qu'elle ne était pas son mariage à la ouest-elle, à Mme Ousmane Sonko, ce qui était personnel. Je ne suis pas le candidat mais au but maire. Vous avez été surpris par le fait d'avoir votre douleur. Ce n'est pas bête mais cela me n'aura guérir que Mme a-t-il pour essayer de sauver Il y a tout le système du Sénégal. Le système de partage de Barthes et de la mairie. Mais le système de partage de Maksal et de toutes les autorités. Le système de partage de Barthes et de la maire de Dakar. Qu'est-ce qu'il y a la maire de Dakar? Il n'y a pas de gestion formelle de contrôle. La caisse et la maire ne sont pas dans la poche. Le système de partage de Barthes et de la maire de Dakar. C'est une question de voyage et de dépenser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement. Nous répliquons que si nous faisons un voyage, nous ne pouvons pas avoir des ressources. Nous pouvons investir dans le tabac ou dans la réhabilité. 500 millions, nous pouvons voyager. Un demi-milliard, nous pouvons voyager. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement. Nous pouvons le justifier. Au Sénégal, il y a une gestion informelle des institutions. Cette mairie, si elle est présente, ils ont fait un bon résultat dans l'élection locale. Mais la plupart des maires, en dehors de son coût, ils ne peuvent pas aller. Ils ne peuvent pas aller. Ils ne peuvent pas aller. Son coût, c'est-à-dire qu'il va y aller à Zigenchor, prendre ma réhabilité, prendre une transparence. Parce qu'ils savent que les gars ne sont pas au top. Ils sont tous là. Ils vont rester en 6 mois, 7 mois, 8 mois. Après, ils n'ont qu'à aller à la réhabilité. Ils sont tous là. Parce que la mairie, c'est que la mairie, elle a pris des dépenses. C'est une question de quoi? Elle a été maillée, elle a été faite. Elle a été faite. C'est une question sociale. C'est une question sociale. C'est une question sociale. C'est une transparence. On sait que même le petit jouet, le jouet est de 10 000 jouets dans son fils de Diwoula, il n'est pas l'affaire. C'est l'air. Mais ce n'est pas l'air. Mais Aline Dö, quand il a commencé à acculer Barthes, tu as entendu Aline Dö, il ne se dit pas. Il ne se dit pas. Il n'a pas d'accord sur l'affaire sur la réhabilitation du marché. Il y a beaucoup de sénégalistes. Et même si on a eu le cadre politique, il n'y a pas d'accord. Est-ce que tu as entendu ça? Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Est-ce que tu as répondu à Barthes et qu'on a tous les jouets bien sûr ? Oui, bien sûr. Mais Barthes ne l'a pas. Il ne l'a pas. Il devait juste l'acter en montrant, de façon peut-être très arrogante, qu'effectivement, il est maintenant contre son corps. Et tout. C'est l'acte du pacte. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que c'est. Maintenant, pour expliquer cela, je n'ai pas d'accord avec Barthes. Parce que, franchement, Barthes n'est pas qui. C'est important pour les Sénégalais, pour qu'ils dirigent, que tout ce qu'ils veulent est de leur poste, de leur poche. C'est ça. C'est la vérité. Mais, M. César, il y a un acte à l'école sur la politique. Les politiciens vont être comme aujourd'hui. Dès que tu regardes ce que tu fais avec lui, tu ne l'as pas. Il ne faut pas légitimer cela. Je ne l'ai pas légitimer cela. Il faut qu'ils soient exemplaires pour les enfants. Parce que, les enfants, ils sont ici, mais ils ne sont pas mal. Si ils sont au bureau, ils sont les futurs députés, les futurs ministres, les futurs présidents. Donc, ça veut dire que il ne faut pas légitimer les gestions. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Mme, tu peux être de façon publique, à un moment. Elles vont aller, je suis d'accord, et tu devrais avoir ce que tu sais. Donc, voilà. C'est ça. Moi et Idrissa, nous sommes. Mais je ne sais pas beaucoup d'idrissa que je ne l'ai pas dit. Sur le plan politique, je ne l'ai pas dit. Mais je sais beaucoup de choses qui sont assez profondes et assez sensibles. Je ne l'ai pas dit. Faut que je le disais. Est-ce que Bart lui a dit l'ambition qu'il a dans le Khalifa de Babakar salle ? C'est parce qu'il n'a pas d'abord eu l'ambition. Bart n'a pas l'ambition sur le Khalifa Salle. Bart ne savait pas l'ambition. Bart n'avait pas l'ambition. L'amitié de Dakar. Il a dit que c'était le Khalifa. Mais Bart n'est pas l'alibi. Bart n'était pas l'alibi. Bart n'était pas un Khalifiste. Bart n'est pas un Khalifiste. Bart était un Khalifiste. Jusqu'à un instant, il allait commencer à défenter les gars. En fait, je t'explique, je t'explique, je t'explique, je t'explique, je t'explique, Tant que tu as fait ton intérêt, le peuple est de nous le savoir. Il y a des failles de la vie de tous les jours. Ce qui est de trahison, de lâcheté, de la vie. Si la vie de la vie est de l'être de l'être de l'être, si la vie d'être de l'être de l'être, si la vie est de l'être de l'être, il faut dire que l'être de l'être. Mais tu sais quand même, Barthe est arrivé, nous, nous nous souvérons que Karim Ouad, le chalife, l'injustice a été réellement dans la viande. C'est ce qui est? L'injustice a été réellement dans la viande. Ça veut dire que Ousmane Sonko doit être réellement à l'injustice pour qu'il va y aller en prison. C'est ça qu'il a dit. Je ne sais pas si vous entendez. Malgré que les gens vont se battre, on va s'occuper de parler. Même si l'injustice n'a pas besoin de parler. Je veux dire que la personne n'a pas besoin de parler. Ousmane Sonko n'a pas besoin de parler. Je t'explique une chose. Ousmane Sonko n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin d'obéir une voix de discussion avec toi. C'est la plus grande faiblesse de Mme. Parce que tu as tous les pouvoirs. Mais ce qui est le pouvoir légitime, ce n'est pas transgresser, ce n'est pas agresser. Ce qui est le pouvoir d'intimidation. Tu as dit que tu dis à la personne et que tu dis à la personne et que tu dis à la personne. Mais tu as pris la personne pour le traquer, les menacer de mort et le promettre que tu la tuerais. Tu as pris la personne pour les directeurs et les ministres. Voilà, c'est ça. Mais il y a des gens qui persistent. Pour que le Sénégal puisse se réagir. Et pourtant, le président Maxal a voté le dialogue. Ils mêlent à toi. Vous n'allez pas participer à ce dialogue. Et on peut arranger beaucoup de dialogue. Qu'est-ce que tu penses que c'est que c'est la stratégie? Non, tu sais le dialogue. Je l'ai dit. Sur le principe, il n'y a pas de dialogue. Et sur le principe, tous les opposants n'ont pas de dialogue. Sérieusement. C'est moi, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Mais le dialogue est préalable. Comme vous? C'est quelqu'un. Vous n'avez pas de propositions. Vous n'avez pas de dialogue. Si je l'ai invité. Si je l'ai invité, je t'ai invité. Je t'ai invité. Je t'ai dit que je t'ai invité. Je t'ai invité. Je t'ai invité. Je t'ai invité. C'est ça? C'est ça? C'est ça. Je t'ai invité. Il s'est dit. Je t'ai invité. C'est parce que je t'ai invité de nos hommes, c'est l'un des Palestiniens, il n'y a qu'un homme qui ne peut pas, se contacter d'un lien avec les douaneurs, les enfants qui font les connaissances. Et pour vous, je t'en ai invité. J'en ai mis les révélations. C'est ça. Je n'en ai pas de la confiance. Là, vous n'avez pas de parler ici. Maintenant, vous n'avez que celle-là. Et il n'a qu'à intervenir. Je ne l'aime pas Ousmane Sonko, il ne l'aime pas. C'est contradictoire par rapport au souhait. Toutes les forces vives de la nation ne l'a pas dit. Si on respectait l'expression force vive, c'est la plus grande force de ce pays. Tout ce que je disais, c'est que c'est un Sénégal instable. Il y a quelqu'un qui incarne la majorité écrasante. On ne l'a pas respecté. Et c'est Ousmane Sonko. C'est ce que je disais. Si je l'ai dit, il y a une relation de cordialité. C'est ce que je disais. Tu as une relation de cordialité avec tes opposants. Tu as une relation de cordialité. La cordialité, ça ne veut pas dire amitié, complicité, deal. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Mais si on est très bien, on est très bien. Il y a un jeune cadre comme M. Taï Roussard. Il a un mouvement qui veut être président pour 2024. Il n'y a pas de parler pour Djamil Réoumi. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Tu n'as pas arrangé cette situation? Non, je n'ai pas envie de m'envoyer. Je ne peux pas vous donner des formes. Je ne peux pas vous donner des invitations. Ce n'est pas une invitation. Je ne invite pas à quelqu'un dans le dialogue. Nous allons aller. Tout le monde, les systèmes qui ont travaillé. Mme Envolup pour Tabaski, Mme Frey Médico. Les principaux candidats, les supposés candidats, ils ont négocié ce qu'ils ont bloqué. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue. Qu'est-ce qu'il y a? Isoler Ousmane Sonko. Isoler cette opposition entre les systèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien d'appréciation. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Ousmane Sonko n'a pas de parler. C'est-à-dire qu'il s'est fait pour le Sénégal pour le moment. C'est-à-dire qu'il ne veut parler avec Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'il voulait parler avec Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parler de ce qui est Pierre Atepa Gujabi. Ousmane Sonko doit changer une casquette de dialogue avec le Président pour une bonne foi. On peut entendre. Si Magisal ne veut pas se parler d'Ousmane Sonko, tu as entendu. Magisal ne veut pas se parler d'Ousmane Sonko. Et tout ce qu'on peut faire. Tu sais Magisal, il est arrivé au Tahawayo, Papa au Chikur. Il y a 2 enfants. Il a été en train de faire une fille. Maintenant, il est arrivé au Tahawayo. Il a été en train de faire une fille. Mais il a été en train de faire une fille. Il a été en train de le faire et il est dans le pays. Il a été en train d'être avec la fille. Et puis mon fils, il a été fait au Tahawayo. Il a voulu vous faire des armes. Il a voulu faire une bombe. Ce qui me plait de faire des débats. Toi, il a fallu se le voir. Il a fallu ses défis. L'on a perdu de croire de cette femme. Mais ceci est normal. La bonne façon de tomber dans la situation, ne sera pas transmettre à l'ASKAN au Tahawayo. La majorité de l'ASKAN n'est pas la même chose que la majorité de l'ASKAN. C'est ça la vérité. Mais ce qu'on peut décider, c'est qu'on ne peut pas décider de l'ASKAN. Parce qu'après, les décisions d'Etat reflètent l'ASKAN. Mais ce n'est pas le problème de décision d'Etat. Il y a Karim Ouadé qui demandait une révision par rapport au procès. Il y a Khalifa Aboukarsal qui nous dit non. Comme nous l'avons vu, nous devons faire un travail. Non, Khalifa, c'est vrai que Macky Sall avait des intentions politiques de le bloquer aux élections 2019. Mais Khalifa a reconnu qu'il a fait ses dépenses qu'on l'a accusé. Maintenant, on va dire quoi ? C'est ce qu'il a fait pour les Sénégalais. Il a dit qu'il a dit que Mme Ndjoumte Aboukarsal devait regarder ce qu'il a fait. C'est ça, c'est cette position. Mais Khalifa, c'est quelqu'un qui l'a dit à M.Difou. Je l'ai contrôlé trop, mais ce qu'il a fait, Khalifa, je sais que les intentions politiques, c'est vrai. Mais Mme, les motifs sont vrais. Les motifs sont vrais parce que, Khalifa, il n'a jamais voulu le faire. Il y a des Sénégalais qui disaient que même s'il le faut, il n'y a pas de cotiser pour qu'il y ait une question. Il n'y a pas de cotiser, il a assez d'argent pour le payer. Ici, on a des opposants milliardaires. Khalifa, c'est d'abord. On a des opposants. Moi, le Sénégal, ce que je sais, c'est beaucoup. Je sais que moi, c'est une bire. Moi, ils ont des opposants qui disent que les rubinets, c'est un argent. Et l'heure, ils comprennent que les Sénégalais veulent sauver. C'est impossible. Les opposants qui disent qu'ils ne savent pas. Bon, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Khalifa doit de l'argent au trésor public. Karim doit de l'argent. C'est ce qu'on sait. Oui. Maintenant, on va profiter d'une certaine amnestie. Je sais, c'est qu'il y a des révisions électorales et tout. Mais on verra. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut décider en minorité. La majorité, c'est qu'ils sont décidés. Et Inch'Allah, ils savent comment on a. Les révisions de la délire. La question de la question est que l'on a dans le bureau de l'Observateur quotidien. La question est que l'on a dans le bureau de l'Observateur quotidien. Est-ce que l'on a dans le bureau de l'Observateur de l'Observateur de l'Observateur de l'Observateur ? D'un gouvernement et le ministre des parents de l'Observateurs de l'Observateur пойagé et de l'Observateur de l'Observateur de l'Observateur ? Par contre, il a eu des oui, mais aussi, il a eu des noms de volonté·e·e·s. Mais nous avons vu qu'il y avait de l'Observateur d'Observateur qu'on était autorisé depuis un peu de complot. Et cela est de l'abri, ou même la justice n'a pas pu confirmer ce complot. Car ce qu'on était condamné, ce n'était rien du tout. D'accord. Donc voilà, maintenant, l'inviteur va avoir, la démonstration de force va avoir. Maintenant, Makissal aura sa lecture, peut-être sa dernière lecture, avant de faire ce qu'il faut. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on lui demande qu'il n'y ait aucune preuve de sagesse. Parce que Makissal, c'est la terre, c'est-à-dire que toi, tu as un premier mandat. Tu as un premier mandat. Tu as un 5 ans, tu as un deuxième mandat. Mais maintenant, c'est-à-dire, c'est-à-dire que Makissal, c'est-à-dire qu'il doit être candidat, qu'on a réglé l'élection normale. Tout le monde peut se présenter. Je sais que tous les Sénégalais, je les connais, il y a des nostalgiques. D'ici 2019, ils sont venus, ils sont venus. Je connais certains Sénégalais. Maintenant, il ne respecte pas ça. Parce qu'aussi, Makissal, il prend de l'âge, il doit avoir un genre de médecin. Makissal, tu sais qu'il a ce visage ferme-là, cette froideur. Mais tu sais qu'il n'est même pas heureux. Parce que maintenant, il n'y a pas de poids dans un homme. Et le poids dans l'ensemble, c'est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Oui, c'est ça. Ousmane Sonko est un homme, mais en même temps, Soutram. Soutram, c'est comment ? Soutram, c'est Ousmane Sonko. Si le président est le président, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il n'y a pas de faillants, il n'y a pas de dire que Mme Makissal ou Mareme Faye. Non, mais il ne l'a dit. Ousmane Sonko ne l'a jamais dit. Ousmane Sonko ne l'a jamais dit. Il a dit qu'il y a des corps de contrôle qui sont là, qui ont épinglé certaines autorités. Et il faut que justice se fasse. C'est ce que je suis dans cette position-là. Moi, j'ai le plus radical pour Ousmane Sonko. J'ai l'air. J'ai l'air. J'ai l'air. A titre posthume, à leur famille saurai que leur papa s'est trésident. 通ou, source de la population, On a un programme... Ecoutez-moi un programme.. On a un programme Qui s'appelle PVR Prisons des voleurs de la République On leur veut aider à TN en tant qu'avant. Inchallah Très bien Le article fait que Pas parce que tu es ministre que tu dois être riche Pas parce que tu es directeur que tu dois être riche Pas parce que tu es PCA Ce n'est pas parce que PCA qui prie un poste Ce n'est pas un poste Non sérieusement, PCA tu les vois dans les sociétés privées Il y a un genre de copropriété qui va être gérée dans la sagesse. Mais il y a des PCA dans des postes politiques. Avec des salaires de plus de 5-6-7 millions. Mais ce n'est pas ça. Nous voulons la réduction du train de vie de l'Etat. On va tout diviser par deux. Mais si on est topé, le Président est venu et le contrôleur. Les Sénégal sont concentrés sur cela. Il y a une chance de sauver les Sénégalais. La seule chose de sauver le Sénégal, c'est de laisser la justice faire son travail. De sanctionner, de corriger. Ce n'est pas le Président qui sanctionne, ce n'est pas le Président qui corrige, ce n'est pas le Président qui sort le bâton. C'est la justice dans un pays qui sort le bâton. La justice est la plus grande Président. La justice est la plus grande dîner. Parce que pour que les chrétiens et les musulmans respectent, vous savez que personne n'a pas le droit de discuter sur sa prière. Parce que la justice est dans le pays. D'accord. La justice est dans le pays. La justice est la présidence. Donc ça veut dire quoi? Si Ablade vient, il n'a pas le droit de se faire l'argent et qu'il s'est arrêté. Mais Ablade, il n'y a pas de poursuit. 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 Il n'y a pas de dossier. Parce qu'il n'y a pas de poursuit. Parce qu'il n'y a pas de poursuit. Si tu vois, pour que les jeunes ne sont pas éveillés dans la politique, parce qu'on a de mauvais modèles. On a des modèles de voleurs politiques. C'est des hommes d'affaires qui roulent en voiture de luxe. Mais au Sénégal, c'est des politiciens qui roulent en voiture de luxe. Et ça me dégueu? Les jeunes qui vivent dans la Libye, ils ont vu qu'il n'y avait pas de poursuit. Il 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 n'y avait pas de poursuit. Et ça me dégueu? On a de mauvais exemples de réussite dans ce pays-là. Certes, on a des hommes d'affaires très très honorables. Très très dignes. Et j'en suis fier. Mais la majorité des exemples qu'on a de réussite, c'est des voleurs. D'accord. Mais c'est ce qu'on a dit. Parfois, ils sont des corps de contrôle. Ou d'habitude, ils sont des courriels. Il faut que la transparence soit. Pour qu'ils devaient l'utiliser. Parce que la séparation des pouvoirs n'a pas de décès. Dans les pays normaux et sérieux, les corps de contrôle sont... Les corps de contrôle... Ils ne sont pas détachés catégoriquement. Non, non, non. Dans les pays sérieux, les corps de contrôle ont un pouvoir judiciaire. Parfois, j'ai dit que le ministre doit être mis aux arrêts. C'est lui. C'est-à-dire un corps de contrôle, un corps policier, mais sur un plan financier et de contrôle pour les affaires étatiques. Parce qu'ils devaient l'utiliser parce qu'il n'y a pas de puissance pour MAKB. Oui, il y a de l'utiliser. C'est-à-dire le fait qu'on laisse l'enquête. Parce que MAKESAL, c'est la stratégie. Et peut-être que je n'ai pas besoin de MAKESAL, mais j'ai le système. C'est la stratégie. C'est la stratégie. Le corps de contrôle fait le travail. Il faut sortir les résultats. Parce qu'elles sont minutieuses. C'est-à-dire qu'elles sont minutieuses. C'est-à-dire qu'on est venu. Le président, ce qu'il fait, il faut arranger son travail. Si on sait que c'est mon ami, l'ami de ma femme, c'est-à-dire qu'elle l'a dit. Il faut dire que c'est-à-dire qu'elle est venu. Mais c'est-à-dire qu'elle est venu. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entre eux. Et il y a beaucoup d'entre eux. MAKESAL est un peu politique. Même du temps de WAD. Et il n'y a pas d'ambition pour être mère. Mais parce qu'on a des petits affaires. MAKESAL a dit qu'elle est venu à la politique. Pour moi? Bah oui, c'est-à-dire pour moi. Et c'est le système. Et c'est tout ce qu'on a fait. Regardez par exemple ici. Dans l'état du Doge. Regarde toi, le Sénégal a deux ambassades. Ils ont beaucoup d'entretenus. Ils ont beaucoup d'entretenus. Et pourtant, si on a une division ambassadée par deux, peut-être même par trois, on a des bureaux. On a des bureaux juste pour le faire. On a des bureaux pour deux choses. Et les avocats pour aller au Sénégal. Ils sont dans la région. C'est moins cher que de payer un ambassadeur. C'est moins cher que de payer un consul. C'est moins cher que de payer même la femme de l'ambassadeur. Et aussi, donner des passeports diplomatiques aux bonniches. Et aux cousines et aux tatas. Et tout ça, nous sommes dans la perte. Pendant ce temps. Sucre, Thiep, Dugub, Mbok, Mbok. Même les amis, ils ont un problème pour nourrir. Parce que tout est le plus important. Oui. D'un côté, l'investiture que je vous disais. Tu as dit qu'ils sont un peu d'argent. Ou qu'ils sont en train de s'envoyer. Ou qu'ils ne le connaissent pas. Et qu'ils ne le connaissent pas. Ou 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 qu'ils peuvent continuer. En 2019, Babakar Diop, actuelle maire de Thiesse. Il s'est investi sur la place de Labilix. Idriss, après, est venu. Mais il ne s'est pas venu. 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 Il s'est venu. Mais Ousmane Sonko n'est pas venu. Ousmane Sonko, il s'est venu. D'ici là, Dieu le connaissait. Parce qu'il ne s'est venu. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'investiture. Il s'est venu. Ce qui a été venu. Il s'est venu. Qui sont venus d'apprendre. Comme son candidat. Un passif s'est venu. Dans notre vie, on le s'est venu. On dit que Dieu le s'est venu. Comme Didier, il s'est venu. Et nous observons ça. Ce n'est pas trop tard. Pour moi ? Ce n'est pas trop tard pour moi, et pour le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, on est en politique. On veut agir à Sénégal ans. On veut agir à la vie de Sénégal. Nous devons nous en faire en même temps que nous devons vous démontrer. Au discours d'un candidat, nous devons faire une décision de justeifier et exécuter. En fait, quand nous avons fait un discours, nous devons faire une très menaçante. Il est devenu un homme qui aime l'hôtel. Il est en train de se faire une fois que nous avons vu. Il n'a pas voulu dire qu'il veut aller et qu'il veut aller. Et il ne l'a pas voulu dire que ce soit. Je vous conseille un peu. Un jour, les deux corps de contrôle ont épinglé des ministres qui ont été en train de se faire un candidat. La justice d'Anna Karim Ouad, la justice d'Anna Khalifa Sale. Tout le monde a aimé Mme Dougalat. Il a pris la justice d'Anna Karim Ouad, la justice d'Anna Karim Ouad, la justice d'Anna Khalifa Sale. Parce qu'on ne l'a pas fait de 2 000, 10 000, 1 milliard, 1 milliard. Mme l'exécution ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Il serait un grand président. Il s'agit d'appliquer Mme le code de contrôle. Mais Urbini n'est pas plus transparent. C'est moi. Dieu a fait mon président. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Mais je le sacrifie au nom du peuple. Parce que c'est le peuple qui m'a mis en tant que président. Le président a le pouvoir sacrificiel. C'est que Mme nous a fait des erreurs. Soit on va se séparer de façon très bien. Parce que tu sais que tu es responsable. Soit on va se séparer de façon très judiciaire. Parce que tu ne loupes pas le temps. Parce qu'on va s'entendre. Au Sénégal, vous voyez. Le ministre de l'Ottawa dépasse les 100 millions. Pourtant, l'État prévoit le budget pour les voitures de fonction. Les voitures de fonction n'ont pas de 20 000 à 25 millions. Je me suis dit que j'ai pris une politique pour réduire les téléphones. C'est ce que je veux. Nous savons que l'autorité a des voitures de fonction. Mais il n'y a pas d'autorité. L'autorité va s'occuper de l'essence et du salaire. Parce que le Sénégal ne peut pas être ministre ou député. Un salaire de plus de 2 millions et quelques. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'essence. Qu'est-ce que je veux dire? Au nom de quoi? Je suis d'accord. L'État peut prendre un parking automobile. Je suis d'accord. L'État peut prendre un autre genre de campagne. L'État concerne les affaires d'État. L'État doit prendre deux voitures de plus. Pour qu'on va les acheter. Je n'y a pas d'autorité. Mais si vous aurez un ministre, il y a cinq ou six voitures. Il y a deux voitures d'autos. Il y a deux voitures. Il y a un chef d'autos. Il y a un homme qui est d'autos. Elle a des voitures d'autos. Il y a des voitures de piques de bâches. Les cultivateurs de Dimanche. Non, c'est la vérité. Il y a un autre mot de dimanche. Il y a un autre mot de magas. Pourtant, il ne l'a pas en dessous. L'essence n'a pas en dessous. Si vous êtes dans la ville, madame décide de quel prix de l'essence de d'argent, l'essence est 1000 francs. Aujourd'hui, nous décidons que nous n'avons pas de l'essence. Le système qui a été rendu compte qu'après 2000 ans, nous devons être rendu compte que nous devons être rendu compte. Non, ce n'est pas ça. Parce que le Sénégal, il y a des études, c'est parce qu'il n'y a pas de politique violente. Parce que madame est une survie. Il y a eu l'heure, 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 il y a eu l'heure. Il y a eu l'heure, il y a eu l'heure, il y a eu l'heure, ils ne savent pas ce qu'il va se passer. Il y a eu l'heure, il y a eu l'heure, il y a eu l'heure. Oui, c'est que le Sénégal est le seul candidat. Ils ne sont pas les prêts. Donc, ils se préparent. Mais nous avons ces ambitions, nous avons ces ambitions. c'est que ce qu'il devait faire depuis 2000, il faut qu'on t'emballe. Si tu as entendu ce que tu expliquais sur des programmes et des stratégies, je me sens que M. Tahiroussard, il y a un peu de lire à Ousmane Soukou. Parce que la major part, il y a un peu de mettre en parallèle, toi, avec ton travail, mais parfois, il y a un peu de lire à Ousmane Soukou. Est-ce que réellement, toi, ce programme, est-ce qu'on peut l'utiliser sur une autre copie de Ousmane Soukou? Ou est-ce qu'on peut l'utiliser, réellement, toi, c'est l'ambition ou l'ambition? Non. Peut-être que les gens ont fécuant. Ysa, mon programme, qui m'a dit c'est «jitoune » le premier ministre de l'Église Seig. Et c'est que ça, c'est ce que je peux te montrer. On peut parler que parfois, il n'y a pas de participer à mon programme. J'ai toujours été quelqu'un de nationaliste. J'ai toujours été quelqu'un de nationaliste. Je n'ai pas de dire «jitou » pour le Sénégal, ça m'a accès à l'église. Parce que c'est ce que je fais. Parce que si je fais ce que je fais, tu es au premier ministre, tu as échappé à l'église. Si je peux faire du travail, Je l'aime au Sénégal et je l'aime au Sénégal, surtout au Sénégalais. Le programme c'est vrai mais il y a une très grande différence dans la radicalité parce que je suis un réformateur. Je l'aime au Sénégal mais je propose des réformes. Je ne parle pas de ce que je ne parle pas. Par exemple, on apprend le panafricanisme, même dans les politiques. Mais qu'est-ce qu'on appelle le panafricanisme ? La secteur de l'Ottawa fait une réforme de l'Ottawa. Elle n'a jamais besoin d'Ottawa. Parmi les Allemands, vous avez des 110 millions d'euros. Vous êtes pourras à l'Italie, aux États-Unis. Vous avez des des mécanismes cherches et pourtant en Afrique, vous devrez avoir des décisions de la vie, Dieu est soutenu à l'Ottawa. Ce sont des autres Autos. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une coalition entre toi et le Parti PASTEF ? C'est ce qu'on peut faire avec Ousmane Song ? Déjà, j'ai besoin d'y voir pour parler. Donc, Inch'Allah, on verra. C'est ce qu'on peut faire. Mais c'est ce qu'on peut faire pour nous. C'est ce qu'on peut faire. M.S.S.A.R, vous avez décidé de parler avec Ousmane Song parce qu'il y a quelque chose ? Non, parce qu'on est amis, parce qu'on est frères, parce qu'on partage le Sénégal, parce qu'on aime le Sénégal. C'est ce qu'on doit dire. C'est la base de parler. C'est la base du Sénégal. C'est la base du Sénégal. Non, je te parle des bases. C'est la base du Sénégal. C'est la base du Sénégal. C'est la base du Sénégal. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je dirais avec moi. Et Dieu le sait. Mais le plus haut, le plus haut, Inch'Allah, c'est que Ousmane Song est du Sénégal. Ousmane Song doit nous faire une chose que Dieu a fait. Dieu a été le président du pays, mais Dieu a été le opposant. Et Ousmane Song est en opposant au Makisal. Et Ousmane Song, c'est Ousmane Song a eu de son intérêt. Il n'y a aucun intérêt à imaginer Makissal. Il n'y a pas. Il est en train de savoir que l'Ousmane Sonko n'a plus été en défense aujourd'hui. Il nous dit à lui. Il a accumulé beaucoup de fautes. Makissal a accumulé beaucoup de criminels financiers. Ils vont nous le dire peut-être. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que même lui, quand il a une peine, dans quelqu'un qui s'est fait au président de la sénégal, Le président a fait le président. Il n'y a rien de faire. Il n'y a rien de faire. Si le président est en train de le remplacer, il est en train de le remplacer. Il est en train de le remplacer. Donc aujourd'hui, par rapport à la coalition, vous allez faire des questions de ce qui vous a plu. Parce que Ousmane Sounkou est là encore plus. C'est un problème. Il n'y a pas de problème. Avant de dire, il est possible de rester à tout moment. Il est possible de rester à tout moment. Il est possible de rester à tout moment. Il n'y a pas de problème. 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 Est-ce que les Sénégalais, ou les gens ne sont pas en train de dire? Je pense que vous pouvez parler à Sénégalais parce que ce n'est pas le plus. Que le jour au lendemain, vous aurez une coalition avec Ousmane Sounkou pour 2024. C'est possible. Mais je dis bien, c'est possible. Ce n'est pas impératif. Ce n'est pas confirmé. Mais c'est possible. Parce que moi et Ousmane Sounkou nous ont dégoûté ce qu'on appelle être des anti-systèmes. Des anti-systèmes, oui. Ousmane Sounkou n'a pas de problème. Mais je pense que c'est plus tard. Mais je pense que c'est plus tard. Je le dis bien et fort et fièrement. C'est le boss de l'anti-système. 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 Alors que notre problème n'est pas Maksal, notre problème de Wad, notre problème de Nias, notre problème de personne, notre problème est de la façon d'occuper. Mais est-ce que tu dois le faire ? Parce qu'on peut peut-être comprendre Ousmane Sounkou peut-être bien. Mais est-ce que tu dois le faire ? D'autant plus que quelqu'un a pêché dans le système. Et tu es aussi. Et Idriss Seck ? Je n'étais pas directeur. Je n'étais pas ministre. J'ai été secrétaire national de Sibouet de Idriss Seck. Quoi ? Et je le conseillerais. Et je l'ai donné. Je le savais. Je l'ai sauvé beaucoup. Je ne l'ai pas dit. Mais ils m'ont dit qu'ils le connaissent. J'ai le droit de la gestion des partis politiques. J'ai le droit de la gestion des partis politiques. Parce que le ministère, quand on a vu ici, On a dit qu'un seul coup sur Mourafet, Un seul seul Mourafet. Donc Dieu sait qu'ils aient un mal pour le faire. Je n'ai pas le droit de la gestion des partis politiques. Je n'ai pas le droit de la gestion des partis politiques. J'étais le moins jeune. J'étais le moins âgé du moins. J'ai démissionné. J'ai démissionné 4 heures de temps. Pour confirmer son entrisme. D'accord. Tu as entendu ? Oui. Maintenant, je dis ce qu'il n'est pas clair. J'y ai demandé quelque chose dans ce qu'il n'est pas cru. Je suis riche de politique. C'est clair, c'est clair. Je suis riche de politique. Je suis riche de tout pour moi. Je suis dit que je suis riche de politique. Je lui ai déjà dit que ce n'est pas clair. Je lui ai dit que je ne peux pas avoir des 000 $. Je l'ai pensé. Je suis riche de laurité de les partis politiques. Je n'ai rien compris. Mais ce que tu as fait pour l'entrée de l'entreprise, est-ce que tu as une bonne idée avec l'Ousmane Sonko? Est-ce que tu as l'impression d'avoir une bonne idée avec l'Ousmane Sonko? Tu as l'impression d'avoir une bonne idée avec l'Ousmane Sonko? Est-ce que l'Ousmane Sonko est une bonne idée? Ou vous l'avez réellement? Si l'Ousmane Idriss Seck n'a pas de fissures, il n'y a pas d'autre idée. Il n'a pas de voir avec personne. Il n'y a pas d'autre idée. Il n'y a pas de fissures. L'Ousmane Sonko est une bonne idée avec l'Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'autre idée. Il n'y a pas d'autre idée. Il n'y a pas d'autre idée. Il y a quelques différences par rapport au panafricanisme. Je ne suis pas contre le panafricanisme. Je ne le contrôle pas. Mais il n'y a pas d'urgence au Sénégal. Elle est dans un sens de contrôle d'étranger. Il n'y a pas d'autre idée. 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 Il a un peu l'autre idée. C'est ce que j'ai dit pour que l'Afrique n'y ait pas d'éthnée et une Afrique blanche, une Afrique noire et une Afrique métissée. L'Afrique n'a pas pour destin de s'unir. Si nous sommes dirigés, nous avons une foule de la puissance et de la puissance. Au fur des années, nous avons dit que Mme Bommengel a un souveraineté total. Nous sommes dans une désorganisation de pauvreté. C'est ce qu'il y a dans le Sénégal. Si je vous ai dit aujourd'hui, on dirait que Ousmane Sonko n'a pas une référence à toi. Ce ne serait pas trop dire que c'est une référence à toi. Oui, c'est vrai, Ousmane Sonko n'a pas une référence à toi. Deux postes que je peux m'accepter, je ne veux pas que je suis opposant. Soit le ministère de l'Immigration, soit le ministre de l'Intérieur. Je veux que j'ai cumulé Intérieur Immigration. C'est un ministère de l'Immigration. C'est un ministère de l'Immigration. Il faut être sérieux. Les étrangers doivent avoir une place dans l'étranger. On peut être dans l'hôpital, je vais aller à l'école, 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 je vais aller dans les boutiques, dans les kiosques, dans les brosses ou dans les trottoirs. C'est ça, on ne peut pas dire. Non, il faut pas dire. En 2024, on va aller au Sénégal. Les étrangers ont un cadre de séjour, sauf peut-être les Gambiens, parce que le Sénégal c'est beaucoup. Mais tous les étrangers, les Nars, les Toubabs, les Africains, ils ont un titre de séjour. Créer une épargne nationale, c'est considérablement qu'ils vivent. D'accord. Il y a une question que je veux dire. Dans l'opposition sénégalaise aujourd'hui, il y a Abdurrahman Diouf, il y a Pape Dibril Fall, il y a M. Tahirou Sarr, il y a Ousmane Soukou, Khalifa Babakar Sarr, et d'autres, et d'autres. Aujourd'hui, le profil a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est presque à plus de 36 à 37 candidats. C'est déjà officiel. Ce que tu penses réellement, c'est que le compte, si on a été assensé pour 2024, c'est un contribuable au Sénégal. L'organiser l'élection va mettre ça. Mais ce que tu penses, c'est qu'on peut faire de sorte qu'ils puissent faire une liste. Parce que si tout le monde a été assensé, il y a beaucoup de choses. C'est quoi le contrat de Sénégal? Parce que chaque candidat va utiliser 30 millions. Il y a beaucoup d'élection. Il y a beaucoup d'élection. C'est-à-dire qu'il faut que chaque candidat soit cotisé en caution. Donc, il n'y a qu'un contrat de Sénégal. Le vote sera en train de mettre. Comment ça se mette? Il y a 36 candidats. C'est-à-dire que l'élection, tout est un consensus. Si on a 100 candidats, vous ne l'avez pas ? Tu n'as pas de plus. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Si tu veux que le président, et que tu remplis les cartes, tu peux le faire. C'est-à-dire qu'il est. Même si on n'a pas de plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas de plus. Qui veut que le président, nous n'a pas de plus. D'ici que l'élection ne s'est pas passé, on va savoir qu'ils aient beaucoup. Et qu'ils aient beaucoup d'eux. Ils aient beaucoup d'eux. Et qu'ils aient beaucoup d'eux. C'est-à-dire que c'est-à-dire. Je n'ai pas de plus. Donc, on va voir les choses. Je n'ai pas de plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus. Je n'ai pas de plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaires d'immigration. C'est-à-dire qu'il est à la première fois. Mais j'ai vu des cartes de séjour. Je me suis dit que j'ai une carte de séjour. J'ai eu des cartes de séjour. D'ailleurs, la majeure partie de la collaboration. Les femmes ont l'appel. J'ai eu des cartes de séjour. Il faut qu'on l'appel dans le secteur d'emploi. Il est tout informel. Il faut que les personnes sont les formels. Ils sont les plus formels. Ils sont les plus formels. Ils sont les plus formels. Dans les cartes de séjour, les taxis de séjour sont les plus priorités. Mais aujourd'hui, les femmes ont l'appel. Si on les a fait des choses, c'est-à-dire qu'elles peuvent être intéressés. Les questions de relations internationales. Non. Tu as fait des visas de France. Tu as fait des visas. Les relations internationales entre Sénégal et France. Il n'y a pas. Le Mauritanie, les femmes sont les plus forts. Le Bénin et le Gabon sont les plus forts. C'est-à-dire qu'une relation entre les ambassadeurs. Les ambassadeurs, le Gabon et le Mouritanie sont les plus forts. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre politique ou migratoire. Il n'y a pas d'autre politique. Il n'y a pas d'autre politique. il y a des choses, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autres enfants des Sénégalais. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez vu l'avenir de l'Amin Gaye, le Liban est venu voir un conteneur avec 30 000. Les Sénégalais ne sont plus que 5 000. Vous entendez? Il est venu voir un conteneur. Maintenant, il est venu voir un conteneur avec 10 000. Il est venu voir un conteneur. Qui m'a perdue? C'est-à-dire qu'il est un raciste. Je l'assume. J'assume. J'assume être le raciste. Mais c'est-à-dire que c'est une mondialisation? Pourquoi c'est-à-dire mondialisation? Il faut que les Sénégalais peuvent venir ici dans leur domaine et qu'ils peuvent aller dans leur domaine pour qu'ils soient dans leur domaine. Je vais vous donner un partage. Je vais vous donner une immigration pour des étrangers. Mais je pense qu'il y a des gens. Pour les Sénégalais, ils vont être en train de se faire. Ils sont en train de se faire gratuitement. Ils sont en train de se faire gratuitement. Ils vont avoir des séjours, des taxes et ils vont avoir des retraites. Ils vont avoir des retraites pour le moment. Des pares et des maires et des pas. Vous entendez? Vous voulez que le Sénégal continue à prendre des étrangers et leur laisser gratuitement les attaillés avec les valeurs de Sénégal. Parce que les étrangers devront avoir des valeurs au Sénégal. En Europe, nos papiers et nos mamies ont travaillé sur Mbali et Mme Rakhass Bédié et Mme. Ils ont travaillé à l'espoir parce qu'ils ont travaillé à l'espoir. Mais dès que nous savons que si nous continuons et que nous sommes en paresseur, nous sommes en taille, et que nous sommes en émigrés les plus arrachés dans les touristes, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont travaillé à l'espoir et valorisent leurs tenues pour qu'ils aient l'espoir. Et maintenant, nous sommes en Europe. Mais nous avons travaillé à l'espoir. Maintenant, ce que vous voulez, Mme, au Sénégal, c'est-à-dire que si vous devriez faire 100 000, 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 si vous devriez faire 50 000, c'est ce que vous voulez. Je ne vais pas faire 100 000, je ne vais pas faire 100 000, même si je vais prendre le taxi de ma voiture, je ne vais pas me gérer. Quand je suis en Europe, je ne vais pas me défendre au Sénégal. Dans la famille du Sénégal, c'est de la famille du Sénégal. Maintenant, si vous voulez racisme, c'est un racisme assumé. Quelle est-ce que vous dites recensement d'identification étranger? Le recensement d'identification, Si nous le ondons, nous allons venir aux étrangers avec des gens qui se sont à l'espoir pour nous venir à l'espoir. C'est ce qu'on a fait. Si tu l'as faillé, tu l'as faillé. Si tu l'as faillé, tu l'as faillé. Si tu l'as faillé, tu l'as faillé. Si tu l'as faillé, tu es un sans-papiers au Sénégal. Et tu l'as faillé sur ton territoire. C'est ce que c'est le recensement et c'est clair et net. Si tu l'as vu dans tes derniers temps, tu as vu qu'il y a des bus, ou qu'il n'y a pas de rapatrier. C'est une mauvaise politique. Avant que tu l'as pris, tu l'as pris au pouvoir. Même en Europe, si tu l'as faillé sur le papier, tu l'as faillé sur un mois ou trois mois, tu as le droit de redemander. Ici, ce que je l'explique, c'est que les étrangers sont tous qui devraient avoir une porte, pour sécuriser le Sénégal. Si tu l'as faillé dans les morgues, les Sénégalais sont venus au morgue. Pour que tu l'as faillé, il faut que tu l'as faillé. Pendant ce temps, les morgues devraient les étrangers, qui ne savent pas où ils ne savent. Pendant quelques temps, pour que tu l'as faillé, pour que tu l'as faillé dans l'eau. Pourtant, ils sont tous là. Les ambassadés sont là. La carte consulaire, pour qu'on puisse aviser l'ambassadeur. Pourquoi la permission de travail et pas d'accès, pas de gratuité aux services publics ? Parce qu'on est un pays pauvre, et la pureture doit revenir principalement aux Sénégalais. On est un pays pauvre. Le Sénégal, c'est le plus important pour les enfants. Le plus important pour les enfants. Le plus important pour les Sénégalais. Mais si tu l'as faillé, tu penses que tu puisses l'étranger pour investir dans les étrangers. Bien sûr. Et tu n'as pas d'accord avec tes enfants. Non, non, non. Qu'est-ce que je n'ai pas d'accord avec tes enfants ? Si tu m'as expliqué, c'est que je suis un Maroc. Et les Sénégalais, il faut le faire, respectez-le. Les Sénégalais, respectez-le. Moi, je suis un Maroc. Moi, je suis un Tunisie. Moi, je suis un Égypte. Et les Sénégalais, il faut le faire. C'est-à-dire, je sais très bien que les Sénégalais vivent. C'est-à-dire que les Sénégalais vivent sans avoir une alliance. Et pourtant, je m'inclure les Sénégalais dans ma gratuite de séjour. Parce que j'ai apprécié les Sénégalais. Il y a une réforme sur l'implantation des banques au niveau du Sénégal. Il y a une réforme sur l'implantation des banques au niveau du Sénégal. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Les Sénégalais, impérativement, ont apprécié l'obligation de garantie des banques étrangers pour financer les bénéfices annuels. Il y a beaucoup d'autres. 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 On a créé une banque nationale. Pour avoir une banque nationale, il faut limiter les banques à l'étranger ou les supprimer ou mettre en faveur tout court la banque nationale. Je vais vous expliquer. La banque nationale est normal. Il y a une banque nationale. Mais cela ne sert à un bureau politique et un bureau vital. Et un bureau stratégique. Un exemple, Poste. Tu sais que Poste, les Sénégalais ont un futur. Si on le transforme en banque, il faut imposer à l'Ouest Air Union ce qu'il peut envoyer dans un pays pour faire des postes. L'État de l'État. RIA. Et ce qu'il peut faire. Il faut imposer à tous les investisseurs, je dis bien étrangers. Par exemple, Auchan. Il faut dire que tous les employés ont des postes. De sorte que tous les Sénégalais qui travaillent à Auchan ont des comptes bancaires postes. Tu regardes les banques qui sont là. Même les banques qui sont là. Et les sociétés privées. Ils ont des postes. Pour que tu aies une responsabilité. Pour que tu aies une responsabilité. Une responsabilité. Non seulement tu as une responsabilité. Mais tu as une responsabilité. De la responsabilité. Pour que tu aies confiance dans la responsabilité. Dans la responsabilité. Et dans la responsabilité. Mais tout ça. Si tu l'espoirais. Tu vas aller à Auchan pour payer ta fille par Ouïe ou Orange Monnaie. Qui perds-tu? Auchan ne perds-tu. Mais l'État du Sénégal perds-tu? Mais nous devons dire la responsabilité. Maintenant, il faut savoir comment fonctionner sans banque. Si tu ne l'as pas dit. Et votre banque étrangère. Qui a des milliards en bénéfices. En exemple, c'est la plus grande banque du Sénégal. Elle est la plus grande banque du Sénégal. L'une famille royale du Maroc. Chaque année, minimalement. Il y a une 60 milliards de bénéfices. 60 milliards de bénéfices. Et l'État n'est pas la grande banque. Par exemple, il n'y a pas besoin d'une entreprise ou d'une entreprise petite et moyenne personnelle. Et là, tu dois me dire que mon pays a plus de 60 milliards par année. Donc j'aimerais que les 60 milliards, nous négocierons 15-20 milliards pour une petite et moyenne entreprise. Et moi, l'État, j'aurai un rôle à garantir que les enfants devraient l'utiliser. Même si elles ne devraient l'utiliser, je devrai l'utiliser. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il y a? Les enfants vont investir dans une société, une banque. Ils vont prendre le Sénégalais et le faire avec le DRH. Ils vont les faire. Ils vont prendre des étudiants, n'importe quoi. Dans les Sénégalais, il y a des étudiants, il y a des étudiants. Les étudiants sont étudiants pendant 6-7 mois dans une société. Sauf que l'orange ou l'orange, c'est pareil. D'accord. Au nom de quoi? Après, tu veux avancer. D'accord. Si c'est le racisme, Inchallah, on va le faire. Mais l'éducation nationale et le point de vue de la réforme de la justice, c'est l'éducation du Sénégalais. C'est ce qu'on doit faire pour l'éducation. Il n'y a pas d'éducation par la justice. Mais l'éducation... C'est important. Oui. C'est important. Mais l'éducation également, j'aime bien. J'ai vu qu'il y a des réintégrations. Il y a des réintégrations. Oui, parce que l'éducation nationale, a créé une fracture sociale. Mme Sénégal, il y a une fracture sociale. L'éducation nationale. Je n'ai pas de l'éducation. Je n'ai pas d'éducation libre. C'est ce qu'il y a d'aujourd'hui. Moi, c'est le hôpital. C'est ce qu'ils ont de là. Je n'ai pas d'éducation. C'est ce qu'ils ont de l'éducation. C'est ce qu'ils ont de l'éducation. Il n'y a pas d'éducation. C'est ce qu'ils ont du tout. C'est une formation au Sénégal? Déjà, nous devons donner l'école de formation. Parce que au Sénégal, nous devons faire une affaire. Comme nous, en France, il y a une école. L'école, il y a un bac, un master ou un Aïki. C'est-à-dire que ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, le plus noble, c'est que nous devons faire une formation. Parce qu'elle a 16 ans et 17 ans. C'est-à-dire que nous devons les inciter. D'une part, nous devons faire une formation. D'autre part, nous devons être dans la formation. Parce que la formation va nous permettre, si on est en 16 ans et 20 ans en formation, à part de la 20ème année, tu peux être un salarié, mais l'Europe, il a 18 ans, il a un compte en banque, il a une voiture, il a un appartement. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de formation, tellement de travail, tellement de libres. Ce n'est pas de mettre en référence le président Macky Sall en 2014. C'est une école de formation, de sorte que même les gens qui s'appellent, ils vont inscrire pour l'État du Sénégal. C'est une école de formation. C'est une école de journalisme, c'est un étudiant qui s'intégrer gratuitement. C'est l'État du Sénégal qui paie. Dans le cadre des questions de gestion, formation et transport logistique, il y a beaucoup d'autres. Je n'ai pas vu le résultat. Honnêtement, tu peux me donner un document, je suis bien d'accord. C'est un exemple. Oui, c'est bon. Heureusement. C'est un exemple. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est l'intégration. De toute façon, il faut connaître des formations. Surtout, Mme sélectionner le travail qui est le plus engagé. Parce que quand on travaille, il faut qu'on regarde. Il faut qu'on travaille. Par exemple, des mécaniciens, des mécaniciens, des menusés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille pour créer des zones pour faire une école de formation de métier. Parce qu'on ne peut pas seulement prendre des enfants pour les enfants parce qu'ils ne sont pas des enfants ou des enfants ou des enfants ou des Français. Nous sommes tous les plus sénégalais et nous sommes tous les plus sénégalais. Donc, il ne peut pas y avoir 17 millions de personnes et 6 millions de personnes qui vont voter. C'est pas possible. Alors, le niveau universitaire, parce que aujourd'hui, le niveau d'apprentissage a besoin d'écrire parce qu'on a un problème de langue. C'est-à-dire, l'éducation nationale, L'intégration de la langue c'est ce que tu dis. La langue, l'employé, il faut regarder la langue véhiculaire c'est la langue c'est la langue c'est le Wolof. C'est la langue qui parle du Sénégal. Il y a un homme qui parle du Sénégal. C'est le Wolof. Il y a l'autre qui parle du Sénégal. Même soi-demain, un bureau, dans les conseils d'administration qui sont les plus-hauts du Sénégal il parle au Wolof. Pourquoi ? Parce que tout le monde parle du Wolof. Ceux sont les zones reculées. que ce soit le Sud ou le Sénégal oriental ils sont le Wolof. Au nom de quoi nous devons prendre la langue française uniquement pour l'accompagner et pour pouvoir être dans le passage de Teki. Ce n'est pas possible. Ça ne peut vraiment pas être de Teki. Sénégal, c'est Olof. Il a dit qu'on est un peu barqué au Sénégal, un peu diner au Sénégal. Maintenant, c'est l'équilibrage des langues. Olof n'est pas venu à la haine français, anglais, anglais. Mais Olof, nous devons l'exprimer pour expliquer les mathématiques et les matières scientifiques. C'est ce qu'on appelle des scientifiques, des experts, des analystes. Tant qu'ils sont basés sur une langue étrangère, on ne sera que des récitateurs. Madame, on va juste lire, parqueriser et réciter. C'est ce qu'on peut faire. Sur une éducation nationale, ça ne forme que des théoriciens. Il n'est qu'un simple théoricien. Tout ce qu'on appelle sur une base de lecture et d'appréciation, mais il n'est pas sur une base de pratique. Il faut regarder notre identité nationale. C'est ce qu'on appelle sur notre éducation nationale. D'accord. Il y a un aspect qui est le Sénégalais. C'est la justice. La majorité du Sénégal va l'instrumentaliser. Aujourd'hui, le conseil magistratif va le faire. Le président de la République a été boumé. Il faut la séparation des pouvoirs. La justice du Sénégal peut faire une image de la démocratie. il peut y avoir des juges. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a toujours. C'est la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que le président doit être à l'époque de tous les juges. Vous savez que le président n'a pas été à l'époque de tous les juges. Il y a des juges qui sont à l'époque. Ce qui est le danger de cette décision. Il faut qu'il y ait une mode d'élection pour juger. De sorte que on aura des juges qui sont impartiaux. Il n'y a rien. Ils sont venus à ce moment-là. Il y a des serments entre les jeunes et les catholiques. C'est l'essentiel. Mais il ne faut pas être en plein procès. Il faut changer le juge. Parce que l'État veut faire ça. Il ne veut pas le faire. Il faut prendre le temps de la paix. Il faut punir le temps. Mais il faut que les juges nomment pas. L'État n'a pas de pouvoir sur eux. Le président doit être dirigé au Conseil supérieur de la magistrature. Parce que le président doit être magistrat. Il faut dire que le président doit être président au Conseil de la magistrature. Nous organisons des élections de juges. Les juges ne savent pas. Les juges ne savent pas. Les juges ne savent pas. Dans un état peut-être impérieux. Mais dans un autre cadre de jugement. Que ce soit des affaires politiques simples. Que ce soit des affaires politiques composées. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Un dirigeant sacrificiel. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On le voit. Pour moi, c'est un exemple. D'accord. Je te disais que le Sénégal a été évoqué à un aspect de la baisse de l'exploitation pétrole et gaz. Il peut également avoir un aspect de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation. C'est ce que tu conseilles également par votre programme de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation. C'est ce que tu conseilles de créer un ministère spécialement pour ça. C'est-à-dire que le mur de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation, tant qu'il ne se rende pas en plus, Il ne reste pas de douleur pour l'exploitation du Sénégal. Parce que ce qui est un peu grave, en fait, je te disais que le Mouritanien et le Sénégal ont acheté sa douleur. Il est dans le cas de l'exploitation. Il est dans le cas de l'exploitation des gens, mais le Sénégal appellent. Mais notre Sénégal a un certain caractère pour l'exploitation. Nous devons faire une signature équilibrée sur le Sénégal et l'exploitation de l'exploitation. Qu'est-ce que nous avons posé la question au Sénégal, qu'est-ce qu'il y a à Mourten ? 50-50. C'est ce qu'il y a de 50-50 de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a 50-50 ? 10% moins 50-50 ? 15% moins 50-50 ? Non, ça veut dire que j'ai réfléchi. Je n'ai pas pensé que je t'explique. Je t'explique. Qu'est-ce qu'il y a 50-50 ? Il y a 50-50. Il n'y a pas de 50-50. Qu'est-ce qu'il y a 50-50 ? Il y a 50% moins 50-50. Il y a 40% moins 50-50. Et puis, nous devons faire 50-50 que Mourtenais. Parce que si nous devons appeler Mme Portion Gazière que Mourtenais, il y a deux personnes qui devraient pardonner parce que les enfants du Sénégal et du territoire du Sénégal devraient prendre l'employé. Les deux personnes devraient s'assurer. Est-ce qu'il y a un danger ? C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Mais nous devons laisser des contentieux de Mourtenais. C'est grave. C'est ce qu'il y a. Dans le bureau de pétrole ? Non, dans le gaz. Dans le gaz ? Oui. Parce qu'il y a des ducs. Il y a des ducs. C'est ce qu'il y a. Mais c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il n'y a pas de capteur. Parce qu'ils sont dans le banc. Ils ont ducs. Et ils ne savent pas de l'écran. Parce que les Mourtenais sont les plus tôtés. Mais ils ont dit que Mme Fofou l'aï ballé. Les enfants de Mourtenais viennent. Ils ne savent pas de l'écran. Ils sont en train de l'écran et les gens ne le savent. Ils peuvent avoir des détruits. On peut le gérer dans un dossier très secret, mais quant à les ressources naturelles, il n'y a pas besoin d'aller dans la transparence. Nous devons aller comme dans les pays normaux. Les sénégalais, même chômeurs qui ne travaillent pas, devraient avoir un compte en banque. Parce qu'il suffit d'être là. Il y a des relations avec la Mauritanie. Mais même dans le Sénégal, il y a des problèmes. Nous devons aller dans l'étranger. Mais avant de les régler à l'étranger, nous devons faire un travail. Même si nous devons aller en réunion. Pour que vous puissiez voir ce qu'il n'y a pas besoin. Quelle solution ? J'ai vu qu'il y a des contrats de pêche également. Faire des pêcheurs sénégalais les priorités dans nos eaux. Je suis tout à l'heure. Ma maman et ma maman, nous l'avons appelé Ghaeth Mbaï. Ghaeth Mbaï. Je suis tout à l'heure. Ce qui s'est passé dans le Sénégal, n'est rien. Et la preuve, les premiers millionnaires du Sénégal, c'était des pêcheurs. Et ils ne sont pas les plus déchets sur les pays. Mais ils ne peuvent plus être les plus déchets. Et dans ce sens, Mb. Sénégal ne peut plus produire des millionnaires. Et les autres pays, les plus déchets, les plus déchets, les plus déchets, les plus déchets. Et les plus déchets, les plus déchets, les plus déchets, les plus déchets. Je sais bien ce qui est le plus déchets de le Sénégal. L'État du Sénégal a des plus déchets sur les pêcheurs. Les pireguiers et leurs bateaux ne peuvent pas vous couper. Mais il a préféré signer des contrats de milliards pour le faire et le faire. Il n'y a pas besoin d'un bateau de sauvetage, il n'y a pas besoin d'un bateau de sauvetage ou d'un bateau de sauvetage. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Le retrapage est renégocié. Si tu as des ressources naturelles, tu as besoin d'une ressource. Il est négocié. Il est très riche. Il n'y a pas besoin d'un bateau de sauvetage en train de faire des bateaux de sauvetage. Les chinois, indonésiens, etc. Ils vont venir et ils vont venir. Ils vont venir et ils vont venir et ils vont venir. Ils vont venir et ils vont venir et ils vont venir. Ils vont venir et ils vont venir. Mais ils ne peuvent pas venir. Ils vont venir, les chinois, les gens viennent ici, ils vont venir et ils vont venir et ils vont venir. Ils vont venir et ils vont venir et ils vont venir et ils vont venir. Ce n'est pas ça. C'est de l'irresponsabilité. Ce n'est pas ça. Ils vont les récupérer sur nos biens. Même sur le plan de l'agriculture, c'est pareil. La guerre, si on les laisse en place, les états ne sont plus en place. C'est comme le roi du Maroc. Le roi du Maroc, c'est l'état qui vend. Les chinois et les Américains sont en place. Mais maintenant, les états peuvent prendre 300 francs. Par exemple, les états peuvent prendre 600 ou 1000 francs. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont venir et ils vont venir et ils vont venir. Et tout ça, c'est de l'irriture. Non seulement de l'irriture, mais de l'irriture. C'est Ascan. D'accord. Même si c'est le côté de la santé, on peut l'accepter. Le plateau médical avancé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de secteurs privés. Il y a beaucoup de cliniques. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on doit avoir. Surtout aussi dans les zones où on va reculer. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une solidarité. Pour qu'on puisse le faire. Ce qu'on dit, c'est que chaque hôpital gage de 1 milliard pour le social. Il n'y a pas de moyens. Parce que Fadiou, c'est un droit. Surtout que si il y a un pétrole, il y a un gaz. Maintenant, avec les ressources naturelles, il y a une responsabilité et une obligation. Même si on ne peut pas se faire. C'est ça la vérité. Maintenant, il faut qu'on est ici. Il faut qu'on ne fait pas d'hôpital. Il faut qu'on ne fait pas d'hôpital. Parce que vous voyez, l'hôpital n'est pas d'hôpital. Mais il faut qu'on ne va pas d'hôpital. Il ne faut pas d'hôpital. Parce qu'il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Il y a un cas qui est très beau. Il y a un cas qui est un chantier. Ce n'est même pas un mètre carré. C'est pour ça. Mais dans les zones reculées aussi. Dans les zones reculées. En un premier temps, c'est de faire des moyens de transports adéquats pour qu'on puisse avoir accès aux hôpitaux et aux dispensaires. C'est ce qui est notre programme aussi. C'est déjà calé. Il y a des voitures, des ambulanciers, jusqu'aux motos tricycles. Ils sont customisés. Parce que je sais qu'on est en Chine. Il y a des policiers. Il y a une femme qui est très confortable. Il y a une femme qui est très confortable. Il n'y a pas d'hôpital. 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 Il y a une femme qui est très confortable. Côté l'infrastructure, c'est une continuité. C'est une continuité. Il y a une correction. Il y a des projets qui ont fait pour moi. Ce projet est bien. C'est très bien. C'est vraiment fait. Il est fait pour la route nationale. Il n'y a qu'une voie. Sur un pays où 90 % des voitures sont des voitures d'occasion. Ça veut dire que une voiture, une voiture sous-chauffée ou un courant, c'est un kilomètre d'embouteillage. Alors que, alors que, il ne peut pas le garder, il ne peut pas le dévier. Parce que nous faisons des genres de murs, comme par exemple la logique collée, dans des cas. Comme vous le voyez, il y a des cas qui se collent automatiquement à la taille. Les enfants, les enfants, les enfants ne peuvent pas se battre. Et pourtant, je suis sûr et certain que, dans les plans, tu n'as pas besoin de faire génie civil pour ça. Dans les plans, nous savons qu'il y a des bourges qui devraient de dégager une courier. Pour qu'il y ait plus. Mais je ne sais pas comment nous pouvons faire une négociation très curieuse. Si vous voulez venir, on va voir le lot de dégâts qui va se faire. Tu vois l'inondation. Bah oui, donc voilà. Alors que l'inondation, il y a des gays de l'eau. Parce que les gays de l'eau, il ne faut pas l'inonder. C'est ce que tu fais, tu as travaillé de façon très sérieuse. Il y a des milliards de jades. Oui, parce que l'inondation, c'est d'investir des milliards sous terre. C'est ce que le politicien d'habitude doit. Je ne suis pas politicien, je suis un réformateur. Donc voilà. Maintenant, sur le conseil aussi religionnel, c'est important. Non. Le conseil religionnel, madame... Une minute, voilà. C'est une minute, je vais vous dire. Oui, créer des courriels, qui sont les membres de la ville, 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 qui sont les membres de la ville. Parce que dans le monde, on doit faire des gens dans notre vie. Par exemple, si on vient, de la loi sur l'homosexualité et tout, le Sénégal n'est pas prêt. Non, le Sénégal ne doit même pas être prêt. Le Sénégal n'a pas à être prêt pour ça. D'accord. Il a voulu prendre toute la responsabilité, Yanoukou, d'entendre au Sénégal. Alors que parfois, le président, vous laissez l'ASKAN, et le Sénégal, qui s'est dit, c'est qu'il y a des gens qui vont vous dire. Ils vont vous dire. D'accord. Donc, on va le voir prochainement. Incha'Allah. Mais, quand on l'a dit, j'ai dit ça. 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 Je suis dit que, je suis dit en tout cas, ma question l'a dit, le FALO, avec une personne qui est censée l'estéluer. Il a été laissé tous les candidats dans l'élection. D'accord. Il a été laissé tout. Il ne faut rien que c'est mais il a du titre ou du rachat. Parce que notre pays, c'est notre pays, nous devons continuer au Sénégal, et continuer avec le Sénégal. Il y a eu des femmes qui doivent de se connaître le Sénégal. Donc, il ne faut pas le tirer. Incha'Allah. Jérédieff, vous pouvez vous donner un entretien spécial pour vous donner une bonne disponibilité. Jérédieff, vous savez, est-ce que vous avez été le bonheur de la famille? Jérédieff, vous avez été le bonheur de la famille et le bonheur de la famille. Jérédieff, vous avez été le bonheur de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada